Les anglicismes. Les méchants anglicismes. Je vous ai demandé quel aspect France versus Québec vous voulez que j'aborde et vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de l'utilisation de mots anglais en langue française. Donc, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va vivre ensemble une expérience hautement scientifique. Ce que j'ai fait pour répondre à la question du jour, j'ai décidé d'écouter, parce que oui, au Québec, on écoute la télé, donc j'ai décidé d'écouter les versions françaises et québécoises d'une même télé-réalité, en l'occurrence L'amour est dans le pré, pour déterminer, une fois pour toutes, qui fait le plus d'anglicismes et surtout lesquels. Salut tout le monde, moi c'est Geneviève et sur la chaîne ici, je vous aide à enfin comprendre les Québécois en vous expliquant la langue, la culture du Québec, puis parfois je compare avec le français qui se parle de l'autre côté de l'Atlantique. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai choisi une télé-réalité pour avoir accès à une langue un peu moins scriptée, un peu plus spontanée. Je pense que la télé-réalité a ça de bon. Puis l'amour est dans le pré parce que les agriculteurs et leurs prétendants viennent d'un peu partout sur le territoire, tant en France qu'au Québec, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion d'entendre différents accents des variétés québécoises et françaises. Ça fait que je vais écouter ça, je vais noter scrupuleusement tous les anglicismes que je vais entendre et on se revoit après pour le décompte et l'analyse. En cette journée de tempête, première bordée de neige de 2022, ben je vais me sacrifier pour la science et je vais m'enmitoufler dans cette couverture pour écouter un épisode de L'amour est dans le pré pour vos... je pense qu'il y a des jobs piques, là. ... ... Que ça soit quelque chose de simple parce que quelqu'un qui se pose trop de questions, c'est trop compliqué. ... Je trouve ça... je me trouve chic d'avoir fait ça. Au tour des français maintenant, on recommence! C'est parti! Bon, là, je vous faisais jouer le générique comme j'ai fait avec la version québécoise, sauf que quand j'ai mis la vidéo dans YouTube, ça m'a fait une plainte pour droit d'auteur parce que le générique français utilise la pièce I just haven't met you yet de Michael Boublet. I just haven't met you yet! J'ai donc dû retirer l'audio de la chanson. Désolée! ... Bon, ben là, je suis à 23 minutes, puis j'ai juste deux anglicismes à date. 23 minutes, c'est ce que j'ai écouté de l'autre émission, il y en avait pas mal plus. Fait qu'on va continuer, on va voir s'il y en a d'autres qui apparaissent. De venir parmi nous parce que c'est ça des vrais amis! Et en attendant la semaine prochaine, tout de suite, l'amour vu du pré! Bonne fin de soirée sur M6! OK, donc terminé! Très intéressant tout ça, je suis bien contente de ma petite expérience. J'ai vraiment hâte de vous partager les résultats et surtout de vous dire quel anglicisme est revenu le plus d'un côté comme de l'autre. Restez là! Voici les anglicismes relevés! Bon, clairement, on a un grand gagnant dans l'utilisation des anglicismes. En France, on voit qu'il y en a cinq que j'ai relevés pour plus d'une heure et demie d'émission. Dans la version québécoise, on a 18 anglicismes en seulement 23 minutes d'émission. Donc voilà! Les chiffres ont parlé. Et là, c'est le moment de faire mon disclaimer. Bien sûr que c'est absolument pas scientifique, là. C'est une émission, c'est une dizaine de locuteurs. Même s'ils sont répartis un peu partout sur le territoire, c'est zéro scientifique et ça ne tient pas la route. C'est pas rigoureux comme étude, on est d'accord. N'empêche que ça nous donne une bonne idée de la fréquence de leur utilisation dans la langue spontanée. Puis selon moi, là où c'est le plus intéressant, c'est dans le type d'anglicisme. Donc on va analyser ça un peu plus en détail ensemble. Pour un week-end en amoureux, une chance pour nos deux Frenchies. Nous, il nous l'avait dit un peu en off. C'était un sacré challenge! C'est cool! Il existe plusieurs types d'anglicismes et on voit que ceux qui ont été relevés du côté français, ce sont surtout des anglicismes lexicaux. C'est-à-dire que j'emprunte un mot, j'utilise simplement le mot anglais dans ma phrase comme dans Hey, c'est cool! C'est cool! C'est bien, c'est amusant, c'est intéressant, c'est cool! Un autre emprunt lexical, le challenge. C'est un sacré challenge! C'est un sacré défi! Donc au lieu d'utiliser le mot français, je prends simplement le mot anglais dans la phrase. Même si le mot anglais en question vient en premier lieu du vieux français, on voit ici dans Usito qu'au Québec, le mot challenge est critiqué tant au sens de défi que dans son sens sportif de championnat. La petite remarque en bas qui nous dit que le mot aurait fait l'objet d'une recommandation officielle en France m'a intriguée. Je suis allée voir dans Le Petit Robert et on se rend compte que c'est vraiment le sens sportif qui fait l'objet d'une recommandation officielle. Comme c'est pas du tout le contexte qu'on a ici, je le compte quand même comme un anglicisme. Du côté québécois, on a 7 emprunts lexicaux. Ça a été bien le fun. Ça a été bien le fun au lieu de ça a été amusant. Je me trouve cheap d'avoir fait ça. Je me trouve cheap au lieu de je me sens mal, je regrette d'avoir fait ça. Le fit était là, là. Le fit, le fait d'être assorti. Mon chum. Un chum, mot très très courant pour désigner le copain, le petit ami ou parfois même un ami au sens d'amitié, donc c'est vraiment le contexte qui va nous dire. Voyage pack sac. Pack sac au lieu de sac à dos. On va voir anyway. Ça aussi on l'entend très souvent au lieu de en tout cas, de toute façon, anyway. Ça fait un job. Ça fait un job, ça fait la job, ça fait le travail, ça fait le travail. On a aussi deux emprunts sémantiques. Un emprunt sémantique, c'est quand j'emprunte un sens à une autre langue. Donc, par exemple, le mot définitivement, qui existe en français, c'est juste que ça veut pas dire la même chose qu'en anglais. En français définitivement, selon le dictionnaire, c'est de façon définitive, donc pour toujours. La chaîne a retiré cette émission définitivement. Ils ne reviendront pas sur leur décision, la décision est définitive, elle est finale pour toujours. Mais là, quand on dit «essayer de te rassurer du mieux que je pouvais», puis définitivement, dans le sens de «assurément», sans aucun doute, sur le calque de «definitely», en français, c'est pas un sens qui existe pour ce mot-là. Donc on parle d'un emprunt sémantique. On a aussi le mot «opportunité» qu'on entend beaucoup, beaucoup. J'ai noté le mot parce que dans mon cours de traduction, je me souviens qu'on a appris qu'il fallait se méfier de ce mot-là, qu'il faut pas toujours traduire «opportunity» par «opportunité». Alors on voit que le sens qui est critiqué, c'est vraiment dans le sens du travail, des opportunités d'emploi, des perspectives d'avenir. Voyons voir si c'est dans le sens qui a été utilisé ici. Toute ta vie, t'as eu des relations avec un type de fille, pis là, t'as l'opportunité d'avoir un type de fille. Je pense qu'ici, on est en présence du deuxième sens, une occasion favorable. T'as toujours eu un type de fille, là, t'as l'occasion favorable de rencontrer un autre type de fille, prophétisant. Je pense que c'est ça qu'il est en train de nous dire. Regardez la remarque comme c'est intéressant. C'est un anglicisme qui est parfois critiqué. C'est un mot qui était français dans les dictionnaires jusqu'au 19e siècle, mais là, ils disent que si c'est «resté» en français, c'est parce que ça existe en anglais. Comme si le mot anglais avait contribué à maintenir le mot en français. Donc, il y a certains puristes qui condamnent. Là, c'est complètement ridicule. On va se calmer à un moment donné. Donc, je l'enlève. Si c'est juste parfois critiqué, on va pas le compter comme un anglicisme. Je le barre. Prochain type d'anglicisme, on a les calques. Donc, on va utiliser des mots français, mais c'est une traduction mot à mot d'une expression anglaise. C'est intéressant parce qu'il y en a quatre dans la version québécoise qui apparaissent, puis trois sur les quatre, c'est l'agriculteur Denis, le monsieur, qui les fait. Et lui, il est franco-ontarien. Donc, il y a beaucoup plus de contact avec l'anglais, fait que c'est normal qu'il y ait plus d'interférences entre les deux langues dans la façon que lui s'exprime. On va faire sûr que, hein, on va s'assurer que quelque chose arrive. Le son était pas très bon, là, mais il dit, on dealera avec ça une autre fois. Dealer avec, to deal with. On gèrera ça, on s'occupera de ça plus tard. Ça, c'est une expression qu'on entend vraiment beaucoup, même au Québec aussi, là, c'est vraiment pas juste les franco-ontariens qui disent ça, ça regarde bien. It looks good. Ça s'annonce bien. Ça laisse entrevoir des belles choses. Ça regarde bien. Ou au contraire, ça regarde mal. Hiii, ça regarde mal. Le Canadien s'est fait compter trois buts dans la première période. Ça regarde mal. Ça serait surprenant qu'il réussisse à gagner. Toujours un petit peu sur le break. Elle était sur le break. J'étais pas à fond, j'étais pas impliquée à fond. Je me retenais. Donc ça, ce sont les calques. On a ensuite six emprunts morphologiques. Un emprunt morphologique, c'est quand je vais emprunter un mot, mais je vais le transformer un peu pour l'intégrer dans ma langue, soit souvent en ajoutant un préfixe ou un suffixe ou en le transformant en verbe et en le conjuguant avec le système français. C'est ce qui arrive ici, c'est surtout des verbes qu'on a. De quoi qui fitait moins. De quoi qui fitait moins, qui s'agençait moins bien, qui fonctionnait pas entre nous deux. Viens de te faire éclairer de même. Le verbe «clairer », elle s'est faite «clairer », elle s'est faite mettre dehors ou refuser ou retourner. Elle s'est faite «clairer ». Si tu le files pas pour moi, moi, c'est le même que je le filais. Deux fois le verbe «filer », hein? Si tu le files pas avec moi, si tu ne le sens pas pour moi, pis moi, c'est le même que je le filais. Moi, c'est comme ça que je le sentais, que je le ressentais. Focuser, et on va focusser sur telle ou telle chose, donc on va se concentrer. Focuser, ce serait pas un verbe qui existe en français. J'ai choqué. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'utilise en anglais ou si c'est un sens qu'on lui a donné, mais choqué, ça veut dire se désister, changer d'idée. J'allais faire quelque chose pis là, oh, j'ai choqué, j'ai manqué de courage et j'ai changé d'idée. C'est maintenant le moment de vous révéler lequel des anglicismes est revenu le plus souvent de chaque côté. Mais juste avant, un rapide merci à tous les déneigeurs, les déneigeuses qui soutiennent mon travail. Donc en France, selon vous, parmi les cinq anglicismes, il y en a un qui est revenu trois fois. Est-ce que vous savez c'est lequel? C'est week-end. C'est pas surprenant, c'est le seul mot que les français ont pour désigner ce concept-là des deux jours de congés à la fin de la semaine de travail. Donc le week-end, c'est revenu trois fois dans l'heure et demie que j'ai écoutée. Et maintenant du côté québécois, est-ce que vous arrivez à deviner lequel des mots est revenu le plus souvent? Et oui, le fameux mot «fun», ça me surprend pas, on l'utilise à toutes les sauces, ça peut vouloir dire vraiment plein de choses. Pis c'est intéressant de voir que plusieurs participants, après tous les participants l'ont dit au moins une fois, quand c'est le fun, c'est premièrement que c'est amusant, que c'est divertissant, que c'est intéressant. Ça s'utilise aussi quand on est content pour quelqu'un. Ah, c'est donc bien le fun que t'aies une nouvelle job! Je suis contente pour toi! À la lumière de cette expérience hautement scientifique, je me vois dans l'obligation de décerner au Québec le titre de roi des anglicismes. Encore une fois, je répète, il n'y a aucune valeur à cette petite étude-là, c'est vraiment juste pour se donner une idée. Mais je pense que c'est tout à fait logique, le français au Québec est beaucoup plus en contact avec l'anglais, toutes les autres provinces canadiennes, les États-Unis qui sont très près. Donc c'est vraiment normal qu'il y ait plus de mots anglais, pis s'il y a beaucoup plus de calques, pis des emprunts morphologiques aussi, qui semblent être plus fréquents et mieux intégrés dans la langue. Donc si ce type de contenu vous intéresse, mettez-moi un like, un petit pouce, partagez vos connaissances qui s'intéressent au français et nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule! Bye bye!